salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter le nouveau gilet tactique que j'ai reçu la marque condor le modèle MOPC modular operator plate carrière on va voir ensemble durant toute la vidéo les différentes caractéristiques donc ce produit et surtout cette vidéo pour intéresser les personnes comme moi qui pratiquent du stage ou alors tout simplement les personnes qui sont sur le terrain donc tout d'abord nous sommes sur un prix de 129 euros pour ce modèle ci j'ai trouvé ce gilet sur le site ligne tactique c'est le seul modèle que j'ai trouvé à multicam en france c'était la rupture totale à savoir que le même produit sur une marque sur une couleur pardon black od ou tan vous allez être sur un prix de 77 euros donc beaucoup moins cher mais voilà le multicam est plus cher mais bon c'est comme ça sans regret donc tout d'abord au niveau du buste on a deux passages molles avec scratch également scratch sur le côté ce qui vous permettra de mettre un tuyau si vous avez un camelback ça vous permettra de fixer votre tuyau ça vous évitera de le chercher un petit peu partout donc vraiment vraiment bien c'est bien réfléchi vous en avez quatre ampoues derrière deux sur le haut et un sur sur l'avant une poche sur l'avant avec scratch et bouton bouton compression supplémentaire donc possibilité de mettre je pense jusqu'à trois chargeurs d'air 15 plus ça servirait pas à grand chose puisque logiquement on a des fixations molles et ou tout simplement mettre une map donc une carte ou d'autres accessoires qui pourraient vous être utiles trois passages de fixation molles sur l'avant également sur les latéraux nous avons le même principe au dos scratch avec deux passages de fixation molles nous en avons 4 sur le bas du dos donc je pense que niveau fixation molles on a de quoi bien s'équiper comme je vous l'expliquais nous avons sur le côté le petit scratch pour par exemple votre tuyau de camelback et bien évidemment l'assemble de secours on va parler du réglage donc ce modèle ci c'est un modèle c'est une taille standard donc aucune possibilité de le commander en m ou en xl par exemple c'est une taille standard ce qui est intéressant c'est qu'il ya plusieurs possibilités de réglages le premier comme vous l'avez vu à l'arrière vous avez donc une fixation pour enlever le gilet plus facilement au niveau des épaules vous avez le scratch ce qui vous permettra de faire un premier réglage pour ajuster votre gilet moi je sais que j'aime bien serrer correctement mon gilet au niveau des épaules certes il serait un petit peu plus haut mais au moins je serais bien compact dedans donc ça c'est un premier pré réglage donc sur les épaulettes qui sont vraiment très confortable c'est vraiment très confortable rembourrer avec une adhérence une adhérence pour ne pas glisser pour pas que le gilet vous glisse si vous ne serrez pas assez par exemple donc vraiment très confortable vous avez trois petites fixations molles le second réglage va être dessous donc petite sangle pour tirer qui est fixé avec un bouton de compression un double scratch ici pour ajuster votre gilet surtout sur les latéraux pour bien avoir collé à vous donc ça c'est une fixation vraiment super j'ai vu un gilet alors j'en ai vu qu'un c'est un gilet avec tout un système de sangle qui me paraissait totalement compliqué et perte de temps pour moi donc pour moi mon avis personnel le mieux c'est ce type de fixation à scratch qui est vraiment au top vous avez la troisième possibilité de réglage sur les latéraux ok le sangle vous l'avez bien évidemment sur les deux côtés point positif on a possibilité de ranger ou de mettre une une plaque sur les deux latéraux donc ça c'est un bon point et pour finir donc possibilité d'enlever notre notre bande latérale possibilité de l'enlever et sur celle ci nous avons un dernier petit réglage moi il est fixé à fond donc possibilité de l'agrandir pour ajuster votre gilet à votre votre gabarit donc vraiment très confortable je le rappelle possibilité de mettre des plaques des plaques à l'intérieur ou de ranger des papillets ou autre libre choix et ce qui est intéressant sur ces gilets c'est qu'une fois qu'on a enlevé le bandeaux et bien si on en plein été comme en ce moment où ça tape ici dans le sud il fait il fait 35 degrés pas tous les jours mais quasiment donc possibilité de travailler avec une aération un petit peu mieux même si le gilet est vraiment est vraiment très aéré pour ça il est vraiment au top je vais vous montrer voilà ça permet de s'entraîner vraiment dans de meilleures conditions après libre choix donc c'est ça qui est intéressant voilà pour l'aération c'est vraiment c'est vraiment de super matériaux donc je n'ai rien à reprocher sur ça donc ça c'est la partie avant nous avons le scratch vous avez une poignée pour tirer et possibilité de mettre votre plaque qu'elle soit qu'elle soit tout simplement une plaque lourde ou une plaque standard pour avoir une épaisseur supplémentaire donc vous avez un scratch de sécurité plus ici une petite sangle pour venir bien le plaquer correctement et bien évidemment le dernier scratch qui vient compléter le maintenu de la plaque la même chose sur l'arrière poignée et possibilité de mettre une plaque donc c'est les plaques acceptées pour l'avant et pour l'arrière seront du 13 par 25 et du 10 par 25 sur les latéraux nous serons sur du 6 par 8 donc voilà le même principe scratch pour une meilleure fixation vraiment au top il y a plein de types de gilets tactiques on retrouve les nouveaux gilets tactiques dits laser cut avec des fixations des poches je vais dire ça des poches des poches avec les petits élastiques pour fixer vos chargeurs avec trois passages beaucoup plus aéré beaucoup plus plus fin je dirais vous allez avoir un petit peu plus haut je le prendrai plus tard pour l'instant moi j'ai voulu avoir quelque chose vraiment de vraiment de plus costaud j'en ai pas eu encore dans les mains peut-être que je critique un peu trop vite mais je voulais quelque chose de plus costaud pour les entraînements et donc voilà j'en ferai ma première expérience voilà pour la présentation de ce gilet si vous avez des questions n'hésitez pas comme à chaque fois je le rappelle sur la chaîne youtube black target je réponds à tout le monde ou alors le plus simple ce sera de m'écrire sur sur la page facebook black target on vous dit à bientôt en attendant bon dire